Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Je le rappelle, nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Ivret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe MP France. Pouvez-vous justement nous présenter cette entreprise ? MG Group France, nous sommes fabricants de systèmes d'évacuation de fumée et de systèmes de ventilation. On est filiale française du groupe MG Group, néerlandais. Et donc on distribue les produits fabriqués par notre maison mère sur le marché français. Et vous êtes du coup technical manager ? Oui, je suis responsable technique. Et quelle est justement votre fonction par rapport à ça ? Vous faites quoi exactement au sein de l'entreprise ? En fin de compte, mes tâches sont multiples. Mais ce qui va m'intéresser plus précisément, ça va être un peu adapter les produits du groupe aux besoins du marché français. D'accord. Vous m'avez dit au préambule de l'interview que MG Group France a justement gagné le coup de cœur du jury aux avoirs de l'innovation. Tout d'abord, félicitations. Merci. Comment ça s'est déroulé au final ? Vous en êtes fier ? Ah oui, bien sûr. Parce qu'on a présenté en fin de compte une innovation pour l'installation des pompes à chaleur. En fin de compte, le besoin est venu des installateurs. C'est pour ça que ça nous touchait à cœur de leur répondre. Alors en tant que spécialiste de l'évacuation de fumée et de ventilation, nos produits se sont toujours retrouvés sur le toit. D'accord. Et donc, les installateurs de pompes à chaleur, leur problème, c'était le positionnement des unités extérieures sur les façades, dans les jardins. Nuisance sonore, nuisance visuelle. Donc, ils nous ont demandé de réfléchir à une solution pour pouvoir positionner l'unité extérieure de pompe à chaleur sur les toits. Quelle a été la solution ? Et ça a été notre solution avec le Delta Discovery. C'est un caisson pour pouvoir installer l'unité extérieure sur le toit. D'accord. C'est l'innovation. Après, l'innovation, ça vient sur la technique de pose, c'est-à-dire changer les habitudes de l'installateur. Alors, réduire les nuisances sonores, nuisances visuelles. Et après, pouvoir coupler d'autres systèmes qu'on commercialise à l'unité de pompe à chaleur. Donc, c'est-à-dire ventilation double flux, ventilation de fosses sceptiques. Notamment, on pourrait imaginer évacuation de fumée s'il y avait à le faire. Comment se porte finalement l'activité de votre entreprise ? Alors, ça va dépendre un peu des systèmes, parce que nous, on vend différents types de produits. Donc, les conduites de fumée sont nécessairement liées au marché de la chaudière. Donc, le marché de la chaudière est assez tendu en ce moment. Donc, j'avoue que l'activité conduite fumée l'est aussi. Par contre, c'est pour ça qu'on va se diversifier, pour pouvoir connecter tous les systèmes du génie climatique ensemble. D'où ce produit pour les pompes à chaleur, des nouvelles gammes de produits sur la ventilation aussi. Ventilation simple flux, ventilation double flux, notamment. Quels sont justement les projets du moment ? Vos projets du moment, après avoir gagné le coup de cœur ? Est-ce que justement, vous avez de nouveaux projets ? Quels sont les projets actuels ? Alors, il y a de l'innovation, j'allais dire, permanente au sein du groupe, puisque c'est un peu l'ADN de notre service recherche et développement. Donc, il peut y avoir de l'innovation sur du conduite fumée, bien sûr. Alors, plus sur la partie collective, il va y avoir du chauffe-eau thermodynamique, sur la pompe à chaleur et sur la ventilation, notamment. Vous avez d'autres projets en tête ou pas ? Actuels, des cas de collaboration, autre chose ? Il y a beaucoup de partenariats, effectivement, à l'heure actuelle, sur les conduites fumées collectives, en partenariat avec des fabricants de chaudières, notamment, pour réfléchir à des solutions où on peut fonctionner à des pressions assez importantes. Donc, réduire les diamètres des conduites fumées pour prendre moins d'espace dans les parties habitables, notamment. Je suis en train de me poser une question. Quels sont les défis, finalement, que vous rencontrez dans votre entreprise ? Et alors, il peut y avoir plusieurs types. Ça va être là, c'est avec toute cette transition énergétique, c'est pouvoir adapter, en fin de compte, les produits à l'offre. Donc, c'est pour ça qu'on n'est plus qu'un simple fabricant de conduite fumée. On est un fabricant de systèmes, de solutions permettant de connecter les appareils du génie climatique ensemble. Donc, le caisson de pompe à chaleur, si je repense à l'exemple, c'est que vous allez avoir chauffage avec la pompe, ventilation d'une fosse toute sceptique, et VMC double flux, ventilation double flux, connecté. Donc, on raisonne plus maintenant en termes de solutions que de produits. C'est ça, le défi, maintenant. Très bien. Quelles sont vos attentes, finalement, par rapport à cet événement ? Notre attente, c'est que nos clients nous voient maintenant plus comme un simple, je redis un peu, mais pas comme un simple fabricant de conduite fumée, mais comme un innovateur, on va dire, dans le domaine du génie climatique. D'être un lien pour le consommateur entre eux et les appareils. Un dernier mot pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et que vous voulez peut-être rajouter ? Venez découvrir l'équipe sympathique de MG Group France sur nos deux stands, Innovation B28 et notre stand général E58. C'est entendu. Merci beaucoup, Mathieu Ivray. Vous êtes, je le rappelle, manager chez MG Group France. Merci à vous d'être passé sur notre micro. Merci beaucoup à vous. Merci. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.